J'ai pas encore soumis d'articles, pis les commentaires que je reçois pour mon mémoire à date, c'est très, comment dire, c'est pas, il y a beaucoup de, au début t'as beaucoup de corrections, c'est normal, parce que c'est un processus, t'apprends, quand t'écris, pis c'est la première fois pour la plupart des gens qu'on écrit ce genre de choses. C'est sûr que ma première, je me souviens de ma première réaction où justement j'ai envoyé un message à mon ami en me disant genre, voyons, c'est quoi tout ça, genre, est-ce que je suis mauvais, ou je sais pas, en tout cas. La première réaction a été difficile, mettons, quand j'avais vu la liste de commentaires, et parfois, tu sais, quand c'est, au fur et à mesure des révisions, parfois, il y a comme des commentaires qui se contredisent, parce que finalement, il y a quelque chose qui était pertinent qu'on a enlevé, donc ça aussi c'est un point, on garde toutes nos versions, quand on change de version, on la met dans un petit dossier, puis on la garde, parce que ça peut toujours être pertinent. J'ai genre des dizaines de copies de tous mes documents, c'est impressionnant. Donc, c'est sûr que, il faut aussi se watcher, se regarder, s'observer, comment est-ce qu'on réagit face aux commentaires. J'ai tendance, personnellement, à prendre les choses très mal, très vite, de me sentir coupable, de me sentir comme vraiment mauvais, et puis que, c'est que j'associe beaucoup comment est-ce que je performe, à comment est-ce qu'on me perçoit. Donc là, quand je reçois plein de commentaires qui peuvent être positifs autant que négatifs, s'il y a plein de commentaires, j'ai l'impression que, genre, je suis une terrible personne. Donc, je pense que c'est important de considérer ça, puis de faire attention. Comment est-ce que je fonctionne ? C'est que, quand je reçois des commentaires, en général, je les lis une première fois, puis je sais que je ne vais pas les toucher. C'est genre, je suis dans le bus, puis je vais juste checker ce qu'on m'a dit, genre, puis comme ça, déjà, ça va me permettre de vivre les émotions que ça va me faire réagir. Et je vais pouvoir avoir un retour constructif la deuxième fois où je vais relire ces commentaires. J'ai vraiment de la chance, j'ai vraiment un bon superviseur qui vraiment soutient énormément. Et ce que je veux dire par là, c'est que, une fois que j'ai reçu mes premiers commentaires, de ma première version, de mon premier article, on s'est rencontrés, puis il m'a vraiment dit, on travaille ensemble, maintenant, tu sais, il ne faut pas que tu prennes mal mes commentaires, genre, c'est, on va travailler ça ensemble, puis on va évoluer ensemble, mettons, genre, avec ça. Puis ça m'a vraiment aidé, parce que, c'est pas, ces commentaires ne veulent pas dire, genre, t'as mal fait les choses, ou, ou, il n'y a pas une, il n'y a pas de qualité de document, c'est juste les directions pour comment est-ce qu'on améliore à partir de ce que j'ai fait, mettons. On avait soumis un chapitre de livre l'année dernière qui a été accepté, puis les revueurs avaient été très gentils, donc c'est ça. Bon, ça a été, c'était plus des commentaires détaillés, un peu plus cette section-là, faites un schéma pour décrire ça, des choses comme ça, mais c'était, globalement, j'ai pas eu cette partie brutale, mais c'était une revue, puis j'étais pas première auteure, donc c'est différent. Mais là, pour mon article, je me prépare psychologiquement, j'essaie juste de me préparer psychologiquement en amont, parce que je sais que des fois, c'est pas facile, ou même des co-auteurs, des fois, ça peut, il y a des certains commentaires qui peuvent paraître un peu froid, alors en fait, pas du tout, c'est juste, si la personne dit ça, pour écrire, je comprends pas, nous, on peut le prendre mal, mais au final, c'est juste parce que c'est très constructif, je pense, j'essaierai de me dire ça, que c'est juste constructif, mais je sais qu'il y a des revueurs où c'est très agressif, j'ai déjà vu des cas, on me montrait des commentaires où s'il y avait rien constructif là-dedans, c'était juste l'agressivité, on comprend pas d'où ça vient, mais bon. Et moi, j'en ai eu quatre sur quatre, c'est le maximum, mais en général, t'en as deux, trois. Et les quatre, c'était vraiment, c'était beaucoup, beaucoup de commentaires, c'était beaucoup de commentaires. Il y en avait un qui était vraiment, le premier était vraiment gentil, de façon générale, c'était vraiment des bons conseils, tu devrais développer pour ça. Il y en avait un deuxième, mais il m'avait complètement descendu en disant, tu fais référence au changement climatique, alors qu'on ne se voit pas trop au rapport avec ton sujet, en plus de ça. En tout cas, c'était un genre de climato-sceptique, alors que c'était un reviewer de mon article. Que des choses comme ça, il y avait des bons conseils, il y en a d'autres qui s'acharnaient en disant, tu devrais faire, parce que nous, c'est beaucoup de microscopie, les espèces qu'on regarde, c'est sur des lames, et il y en a beaucoup des études qui se font, c'est de l'analyse ADN, donc on met notre échantillon, et ils nous sortent une liste d'espèces. Et souvent, les gens essayent de comparer en disant, c'est plus sûr de faire l'ADN, parce que tu n'as pas le biais humain qui dit, je ne sais pas quel espace c'est. Donc il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, en disant, tu devrais peut-être faire l'analyse ADN. Mais l'analyse ADN, ça prend du temps, c'est redésanalyse. Donc là, on répond à ce commentaire-là en disant, c'est un temps en plus qu'on n'a pas, on n'a absolument pas de matériel non plus pour faire ça. Donc là, on fait juste rajouter une petite phrase à la fin d'en discussion pour calmer le commentaire, en disant, il serait possible d'utiliser les analyses ADN pour améliorer l'article, des choses comme ça. Et au final, c'est plein de petits ajouts en fonction des commentaires. Il y en a certains, moi, c'est la première fois que je publiais, et énormément de commentaires. Ma directrice m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée pour ça. On s'est assises toutes les deux, on a pris les commentaires, chacun des commentaires, un par un, où on a répondu à chaque fois, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que ta 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 ta. Ok, nous allons faire les tests et voir. Donc j'ai eu au final deux rondes, deux rondes de correction comme ça. C'était très long. Au bout d'un moment, on a franchement marre de voir cet article-là, mais il paraît que quand on n'est plus capable de voir l'article, c'est qu'il est prêt à être publié. Et franchement, à la fin, quand je n'en pouvais plus, il a été accepté. C'est parti. C'est parti.